Comment ça s'est passé ? Moi et puis Ryan, j'avais fait une bêtise à la maison, j'avais venu de l'agent. J'avais donné une résidence et puis une voiture. C'est comme ça, étant ce que je pouvais, donc je devais libérer la résidence et puis donner la voiture. Donc je consegui me trouver sur, et puis dans ma tête, je me disais qu'il s'est rentré, ils allaient me crier dessus. Donc c'est comme ça, j'ai fini de jouer pour l'eau, et puis au cas où il y a eu un coin où on s'assoit, on repose, j'ai commencé à aller là-bas. Et puis j'ai croisé J.S. J.S. m'a dit que, quand il s'est convaincu à lui, l'agent, qu'on a qu'à aller là-bas, parce qu'il m'a expliqué ça à J.S. Donc c'est comme ça, J.S. nous envoyons là-bas. Maintenant, avant d'y rentrer, J.S. m'a dit que s'il rentre, j'ai dit que j'ai pu s'essayer. Et puis, voilà, de les appeler LL, de ne pas dire il, mais de toujours dire L. C'est comme ça, nous sommes rentrés. Et puis, il y a un moment, il y a un qui m'a dit que, Aïe, pourquoi t'as-tu nous appelé? Et puis, il dit, laisse tomber. Et comme ça, ils étaient assis au salon, ils étaient téléposés. Et moi, ils n'apposaient pas, ils ne faisaient pas avec eux, J.S. causait avec eux. Et puis, R.A.N. nous a donné l'argent. Après, R.A.N. nous a donné l'argent pour aller payer un truc à la boutique, il a oublié le nom. C'est comme ça, moi, et puis J.S. nous sommes sortis. Et que nous sommes sortis, en même temps, J.S. m'a dit, ah, mon vieux père, on a posé parmi ça. J.S. dit qu'elle était jolie, qu'elle était son chien, même. Et j.S. dit, Aïe, qu'il y a? Comment tu es venu, mais non, quoi? Moi, je ne pensais pas ça. Il ne savait pas que c'est ça que le vieux allait faire. Donc, c'est quand on est partis, puis on est revenu encore. Donc, comme ça, qu'il fait, qu'il fait, qu'il fait, qu'il fait, ils ont mis son, tout ça. Donc, le premier jour, est-ce qu'ils ont pris au Fosil? Je crois bien qu'ils ont pris là au Fosil. Le premier jour, ils ont pris là au Fosil. On a bu, tout ça. Maintenant, après, après, Ryan est venu au salon. Et lui, il était dans sa chambre. Il m'a appelé, il m'a dit, il m'a dit, ah, J.S. que ton beau vieux père, il m'appelle dans sa chambre. Qui a-t-il fait quoi? J.S. m'a dit, non, il n'y a rien. Tu vas causer toi. C'est comme ça, il s'est allé. Il vient dans la chambre. Le vieux père commence à me toucher, toucher. Il ne me comprend rien. Il commence à toucher mes fesses. Donc, il dit, ah, c'est quoi ça en cours, Dieu? Il n'y a plus comme la douche. Nous, ça a douché dans sa chambre, mais il y a eu une douche au dehors. Donc, il m'a dit, je lui ai dit qu'il veut partir pisser. Il m'a dit, qu'il veut partir pisser dans sa douche. Il est pisser au Dieu. C'est comme si je suis sorti de sa chambre, je suis venu pisser au Dieu. Et il vit, il vit au pisser où il regarde le salon, il chiste depuis là. C'est comme si je suis assis au salon, qu'il ne voulait plus rentrer dans sa chambre. Il était mon seul au salon. C'est quand il est ressorti, il est venu. Il est venu au salon, il m'a refusé. Il a dit, ah, ton petit, d'accord? Il a dit, ah, il ne sait pas m'appeler dans les mots de pédier. Il m'a appelé dans... En tout cas, un tout, ah, mon poutier, un tout pour moi. Il m'a dit, viens ici. Il a dit, qu'il faut partir ici. Et ça, il dit, que, ah, Dieu, que nous, si on est rentrés dans sa chambre, tout cas, comme ça, vous poussez, tu sais, qu'il ne m'envoie pas ça. Et puis, il dit, je m'a dit que toi, t'es pisser seul. Et ça, il dit, il a fait mon visage d'une manière gamme. Et puis, il m'a tiré. Bon, il m'a trappé. Il m'a dit, rentrer dans sa chambre. Et puis, on est rentré, il m'a montré de l'argent. Et puis, il m'a dit que, il m'a montré beaucoup d'argent. Et puis, après ce qu'on a dit, il m'a dit que, si il fait des trucs, il va me donner de l'argent, des trucs comme ça. En tout cas, il dit, il va me donner de l'argent, il va payer pour tant que bon, les trucs comme ça. Et ça, c'est poussé sur son lit. Et puis, après, il est quen. Et puis, on est sorti. Mais après, il m'a donné, il m'a donné comme lui. Il m'a donné. Il m'a donné. Puis, il s'est ici, il m'a trompé. C'est digne, il m'a donné. Après, il s'est dit, il s'est dit, il va venir au balcon. Non, il s'est venu. Il s'est venu au salon. Et puis, il s'est passé. Il est dormi au salon. C'est comme ça, lui l'a aimé, vu que les autres étaient là. Non, il n'a pas, il ne voulait pas trop parler. Il a été laissé comme ça. Non, c'est comme ça, je suis resté là-bas, je suis resté là-bas. Des fois, il donnait l'argent pour aller acheter la drogue avec vauty, des trucs comme ça. Mais là, il y avait une vidéo où ils avaient payé la vauty et puis la drogue aussi. J'ai pris la drogue d'aller fumer et puis le but vauty. C'est pour ça que je dormais comme ça. Mais, pendant que je dormais, il n'est pas senti que quelqu'un me faisait des trucs. Non, il ne sait pas si vraiment, il l'a fait ou pas. Mais je crois qu'il ne l'a pas fait. Et puis, comment ça se passe ensuite encore? C'est comme ça, moi, j'avais mal de rester là-bas. Parce qu'il a vu que c'était le même mode de vie, la drogue, poisson. Et puis, là-bas, il a dit, si lui, il n'a pas fait, moi, j'ai parlé, tout comme ça. Donc, j'avais mal. Donc, c'est comme ça, moi, avec mon ami, j'ai fait ça. Moi, deux, moi, j'avais mal. On dit qu'on veut quitter là-bas, tu vois. On n'a pas dit à quelqu'un. On n'a pas dit à quelqu'un, vous voyez. Donc, c'est comme ça, moi, et puis j'ai fait ça. Des fois, voilà, pendant qu'on était chez Rennes, vers un minuit, on était au fain, on revenait au fain, on était au fain. Donc, c'est comme ça, il croisait mon ami, et puis, il a expliqué à Rennes un peu. Donc, Rennes m'a dit que si c'est comme ça, il m'a dit que c'est comme ça, il m'a dit que c'est comme ça. C'est comme ça, nous sommes, on est à couvrir, on est resté chez lui. Et puis, Rennes, c'est comme ça, c'est comme ça, on est resté chez Rennes, jusqu'à ce qu'un jour. Un jour, Jès a dit qu'il était fait des vacances. Parce que Rennes était vraiment fâché comme nous. Après qu'il a appris que nous, on est venus chez Rennes. Parce que Rennes savait que, il ne sait pas que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais nous, on ne le savait pas. C'est comme ça, Rennes s'est fâché, il dit que, aïe, on commence à trouver. Et lui, il possède une unité, c'est le char. Donc, il a dit, on commence à chercher là-bas. Donc, il voulait s'éforger. Donc, pour ça, un jour, je me suis levé. Et puis, après ça, ce geste, on a dit qu'on ne va jamais retenir que j'ai Rennes là-bas. Mais après, après ça, il a vu que le geste m'a trahi. Parce qu'il ne sait pas si on lui a donné de l'argent ou bien quoi. Il ne sait pas si on lui a donné de l'argent ou bien quoi. En tout cas, le geste, il n'est pas trop près de Rennes encore. Dans ce moment, je suis laissé rester, je suis là-bas. Parce qu'il a dit que je ne veux plus arriver là-bas. Et puis, au début, je ne savais pas. Parce qu'il m'a dit, avant de partir, il m'a dit qu'il fallait faire des coups de vacances. Donc, il a dit, ok, on est toujours ici. Tu t'en vas, tu reviens. En tout cas, on se pause. Donc, c'est comme ça, il a dit qu'JS à Lantin et qu'il veut partir nous voir à la Rennes-Vira. Donc, c'est comme ça, eux aussi étaient à côté le monde. Donc, il a dit qu'il veut me suivre aussi. C'est comme ça, on est arrivé à la Rennes-Vira. Mais, là, on a parti dans le point que il dit, on s'assoit pour parler, on a qui fait qu'il fait plus d'idées, même avec lui et avec JS. Et puis, d'un coup, comme ça, le petit blanc, le petit métisse là, lui quand il dit, joli, d'après eux, il vient. Il dit, ah, il m'a fait, c'est des choupons. Il dit, ah, il s'agit de ce que je veux. Après ça, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. C'est dans sa JS a pris à couper le petit métisse là. Donc moi je suis parti reposer avec les autres, d'un coup j'entends que le petit métis arrive avec moi. Non tu vois ? Non vous voyez moi Emmanuel, vu que j'étais parti, donc Emmanuel l'avait été sur lui. Et puis en plus le métis arrive le connu, c'était mon ami. Donc je voulais qu'il soit auprès du monde. Moi aussi quelqu'un auprès du monde, ça me va tu vois. C'est comme ça, je me suis pas pris depuis elle a dit, la Banda, que de toute façon c'est pas ma maison. Donc alors je suis parti, je suis monté dans le taxi, je suis monté, maintenant il avait un peu honte d'eux depuis. Donc tout ce qu'il voulait, à moi il venait me dire, que moi j'allais dire au pédale. Donc il m'a dit qu'il l'avait fait, il m'a dit ça. Et puis il a dit que dès qu'ils arrivent là-bas, dès qu'on arrive dans la résidence d'Ivan, les deux et depuis ils vont aller payer de la nourriture. Parce qu'on s'en a pris dans la résidence. Ils vont aller payer de la nourriture. Mais normalement avec le petit métis, on se connaît, on est resté à la maison. On a fait des filets, on a grinsé et tout ça. Ils ont envoyé la nourriture. Après, le petit dit qu'il veut boire boisson. Moi je suis descendu, moi j'aime HIP. L'alcool là c'est pas trop, j'aime pas trop. Donc c'est comme ça, je suis descendu, je ne sais pas, j'ai pris HIP. Moi lui il a dit qu'il veut boire Heineken. C'est même pas quelqu'un qui a faussé à boire de l'alcool. Lui-même c'est lui, il a dit qu'il veut boire Heineken. C'est pour moi il a pris Heineken et puis HIP. Mais il a pris plusieurs. Donc c'est comme ça, on est venu à la maison, moi j'ai pris HIP, là j'ai bu. Lui il a mené chez Heineken avec HIP. Et puis il a bu. Maintenant sur le lit de la résidence d'Ivan, on ne peut pas se coucher à 4. Donc c'est comme ça, moi j'ai pris mon drap. Je suis pas sur le monde, donc comment tu fais ? J'ai pris mon drap, je suis venu placer, en bas du lit. Je me suis couché. C'est comme ça, si Ivan dit que, quand c'est chez lui et puis il est sur le lit. Il a dit qu'il est sur le lit. Il a dit qu'il est sur le lit. Il a dit qu'il est sur le lit. Donc depuis le petit, ils ont dormi en haut. C'est comme ça, moi je me suis en dormi, je n'ai plus vu la partie. Je n'ai plus vu la partie, je me suis en dormi. Le matin il me lève, il voit que le petit, il partait en piste. Donc il lui a dit, ah, qu'est-ce qu'il y a quoi ? Il dit qu'il s'en va à la maison. Et c'est parce qu'il avait faim qu'il était venu avec nous. Voilà, c'est toujours aussi ce qu'il a dit. Il a dit que c'est parce qu'il avait faim qu'il est venu avec nous. Vraiment, il n'y a pas allé. Donc il a dit, t'as procuré, on s'y prendre, Il a dit, ah, qu'il a dit, c'est deux jours. C'est quand il est descendu, ils sont partis. Donc c'est comme ça, il est parti. Après ça, je n'étais au camp, mon cousin-cousin. C'est comme ça où, il est revenu, il arrivera un jour. Il est revenu un jour. Et puis Ivan m'appelle. Ivan m'a dit, allez c'est comme mon coeur. Il y a un trou de règne. En tout cas, il y a un pot de règne qui a envoyé des convocations à Ivan. Donc Ivan m'appelle, mais il dit, allez c'est comme mon coeur. Il m'a envoyé des convocations ici. La famille. Ce genre d'audio là. J'en ai plein d'eux. En fait, j'ai trop mal. En fait, cet enfant, ce qu'il expliquait. Je vais vous expliquer. Il dit qu'il avait fait une bêtise à la maison. Il avait pris l'argent de ses parents. Et il est parti louer une résidence. Vous comprenez. Vous connaissez le mot de vie des enfants de Ménan à Abidjan. Donc il était dans la résidence là. Et après, il n'arrivait plus à payer. Donc il a quitté la résidence. C'est comme ça qu'il a rencontré son ami. L'un de ses amis. Donc son ami lui dit. Il explique à son ami que, ah voilà, il ne peut pas entrer à la maison. Et tout autour. Que si ça va, peut-être ses parents vont le frapper. Son ami dit, mais ne t'inquiète pas. Moi, je sais où on peut partir. Donc son ami est en question. Lui dit, on va aller chez un de mes vieux pays là. Mais si tu arrives là-bas, il faut que tu es bisexuel. Pour aller là-bas, c'est les bisexuels, les homos. Si tu dis que tu n'es pas dedans là. Il faut que tu es bisexuel. C'est ce qu'il lui dit. Et que son ami lui a dit. Donc il a dit à son ami que, ah, moi, il ne peut pas dire ça. Moi, il ne peut pas dire ça. Son ami dit, ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Allons-y. Donc ils arrivent là-bas. Ils sont assis au salon. Et comment elle s'appelle ? Cécile Atamiral est dans la chambre. Donc Cécile Atamiral est dans la chambre. Et eux, ils restent au salon. Un coup, Cécile à leur donne de l'argent pour aller payer quelque chose d'eux. Donc en partant avec son ami JS, son ami lui dit, ah, mon vieux père là, dit qu'il est fond de toi. Donc il lui dit à son ami, mais toi, tu as quel problème ? Il me dit ça. Toi, tu sais que moi, je ne suis pas dans ça. Et tout te tourne. Il dit, ah, c'est ce que mon vieux père t'a dit. Donc son ami déjà commence à préparer l'esprit de l'enfant, l'a mis en question qui s'appelle JS. Parce que lui-même, c'est comme ça qu'on l'a mis dedans. Et JS, là, ça a un enfant, il a 17 ans aussi. Ça a un bébé. C'est comme ça qu'ils ont préparé son esprit pour le mettre dedans. Donc quand ils te mettent dedans, il faut ramener des gens qui sont dedans aussi. C'est comme un set. Si tu es rentré dans le set, il faut ramener d'autres personnes. Donc son camarade là, Antoine ne le prépare. Lui, il ne sait pas où partir. Donc ils vont faire les courses. Ils reviennent, ils s'assoient au salon. Un coup, Cécile Atamiral appelle l'enfant pour dire, viens. Donc, il dit à son ami que, ah, ton Dieu peut l'entendre et m'appeler. Son ami dit, vas-y. Donc il arrive dans la chambre. Cécilia commence à le toucher, toucher et toucher ses fesses. Puis ça l'a fait bizarre. Un coup, son coeur s'est coupé. Il a voulu même faire pipi. Donc, dans la chambre de Cécile là, il y a des toilettes. Mais, Cécile, il va faire pipi dans mes toilettes. Il a dit non. Il va aller au dehors. Il a fait pipi. Quand il revient, son ami n'est plus là. Quand il revient là, son camarade est venu là. Il n'est plus là. Toutes les portes sont fermées. Donc, quand même ça, il se lève, il vient s'assoir au salon. Et Cécile là, il vient le chercher au salon pour lui dire, mais pourquoi tu es assise seule ici ? Donc, il dit à Cécile, ah, tonton, moi, je ne suis pas dans un truc comme ça. Que moi, il explique mon problème à mon ami. Il lui a dit que, tonton, il m'a dit de venir ici. Mais moi, je ne suis pas dedans. Et Cécile, elle lui dit, oh, calme-toi. Cécile là, il sort de l'argent dans son placard. Beaucoup d'argent. Et puis, il lui montre. Tu n'as jamais fait ça, mais tu peux le faire aujourd'hui. Ça fait quoi ? Moi, je vais te donner tout. On va voyager en partie partout dans le monde. Je vais t'aider. Et c'est comme ça, il manipule l'enfant avec 16 ans. L'esprit de l'enfant et l'enfant couche avec lui. Donc, ils ont fini de coucher ensemble. L'enfant est venu au salon. Maintenant, le matin, il a enlevé 10 000 pour donner à l'enfant. Tout ce qu'il avait fait pour l'enfant, il n'a plus fait. Il a eu d'autres enfants. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, il y a des nouveautés, il y a des nouveaux mineurs qui arrivent. Il abuse d'eux. Et puis, quand il finit, il regroupe ceux dans la maison. Chaque jour, s'il veut te reprendre encore pour coucher, toi, il te reprend. Mais sinon, chaque jour a son nouveauté. 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 Et ces enfants-là, ils ont entre 14 et 17 ans. Ces enfants-là, ils ont entre 14 et 17 ans. Excusez-moi, attendez. Donc, après, il les regroupe. Il leur donne du Vaudi, de la drogue. On a des vidéos. Je ne sais pas si je mets sur mon petit Facebook, comme Facebook est tellement bizarre. Je n'ai pas envie de mettre des trucs ici. Et puis, ils vont bloquer mon live. C'est pour ça qu'il y a des choses, des images que je ne vais pas mettre. Mais tout à l'heure, quand je vais aller sur TikTok, vous me retrouvez sur mon TikTok. Là-bas, je peux mettre. Parce que là-bas, les vidéos ne restent pas. Donc, tu peux mettre. Mais Facebook, si j'ai mis, ils vont venir signaler le live. Et ces preuves-là ne vont pas rester dans le live. Ce n'est pas sauter. Autant, je veux que ça reste sur ma page. Donc, pour toutes sortes d'images et d'autres choses, d'autres vidéos que j'ai, je vais vous la présenter sur TikTok tout à l'heure. Donc, il fait ça à tous les enfants. Donc, ils peuvent se regrouper 20 enfants dans la maison. Les enfants ne travaillent pas. Ils sont là. Ils sont dans la drogue. Ils fument. Ils boivent. Ils ne les donnent pas à manger. Il leur donne à manger quand il a faim. C'est quand lui, il a envie de manger là. Qu'il paye à manger et puis tout le monde mange. Mais s'il n'a pas, c'est drogue. Manger. Kali. Manger. Kali. Va, va. C'est qu'on met dans les narines là. C'est ça. Kali. Fumer. Va, va pour le nez. Et puis, vaudit. C'est ce qu'il donne aux enfants là. Et quand les enfants là sont autrement, sont dans autre chose, il les prend. Il y a un autre enfant même qui m'a encore expliqué que lui aussi, il est arrivé dans ces conditions. Mais lui, il était dans nos vacances. Et puis, un jour, on les a dit. Donc, à venir saluer un tonton qui était le parrain. Donc, c'est ça qui est Ryan. Quand ils sont arrivés, Ryan l'a manipulé. Il a couché avec lui. Quand ils ont fini de coucher, un jour, il est resté là-bas. Il était dans la maison là-bas chez Ryan. Un jour, Ryan l'a pris. Il l'a mis en statut WhatsApp. Donc, Ryan est venu lui dire qu'il a quelqu'un qui a vu sa photo. Parce que l'enfant est tellement beau. Il l'a une personne qui a vu sa photo.